Cette ville est trop petite pour nous deux, Carboy. Bien d'accord avec toi, Cavaleo. Drôle d'idée aussi, une ville avec une seule maison. Cherche pas d'excuses, gringo. T'es finito et tu le sais. Je pense être meilleur parce que tu viens d'arriver. Les meilleurs objets sont sur Awe. Sur RL.exchange, le nouveau partenaire de la chaîne. 3% avec le code D7RL pour des livraisons rapides, sécurisées et un énorme choix d'item. Le meilleur site à l'Ouest de Rocket League. Mesdames et messieurs, bonjour. En ces temps de chaleur, désolé, je dois jouer la fenêtre ouverte. Donc si vous entendez quelques bruits de circulation, je m'en excuse. Voilà, il fait trop chaud d'ailleurs. Buvez chez vous. Important, voilà. Continuez ça, je vois. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons jouer à Rocket League d'une manière bien spécifique. En ce moment, c'est un petit peu le thème des vidéos. On joue à Rocket League d'une manière très, très, très spécifique. Merci. Voilà, c'est ce genre de klaxon dont je parlais. En gros, aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir, on va aller dans les paramètres vidéo et on va jouer en 480p. Voilà, c'est bien ça, c'est 480p. On va jouer en 480p. Alors, voilà à quoi ressemble mon jeu. Alors évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas vous mettre ça constamment parce que c'est extrêmement moche. Chaque game que je vais faire, je vais les enregistrer. Comme ça, vous allez avoir la caméra, le point de vue caméra et le point de vue du jeu. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes partis. Là, c'est jouable. Du coup, je vais aller en 1VS1. Je ne vais pas aller en 2V2 parce qu'en fait, 2V2, maintenant, il y a le chat vocal. En quoi qu'après, je peux désactiver le chat vocal, mais c'est quand même une feature assez intéressante, le chat vocal. Donc, ça me ferait de la peine de ne pas pouvoir parler et du coup, que ça dérange mes teammates. Donc, vous savez quoi ? On va aller en 1VS1. Donc, vous savez quoi ? On ne trouve pas de game 1VS1. On ne trouve pas de game 1VS1. Donc, on va aller en 2V2 en espérant que notre teammate n'ait pas de com. Et ce serait cool. Let's go. Oh, je n'ai pas pris le replay. Oh, je n'ai pas pris le replay. Mais non, je n'ai pas pris le replay. Hello. Can you hear me ? Hello. Yeah. Alright. He's here. Yeah, I'm lucky. Can you hear me ? Nice. You can try. I'm bummed. Je voulais le faire à la base. Mais j'ai désactivé le chat vocal. En plus, il est très chiant. Donc, il rage. C'est le premier adversaire, enfin, le premier teammate qui râle un peu. Du coup, ce n'est pas ouf. Oh là là, il vient de faire une passe. Du coup, voilà. En vrai, c'est jouable. En vrai, c'est jouable. Par exemple, sur le deuxième but, par contre, vous avez vu la gestion des angles et la gestion des profondeurs pour moi. Ça change tout. Vraiment, il y a tout qui change. Mais, par exemple, c'est beaucoup plus jouable qu'avec 1 FPS. Même qu'avec 30 FPS, genre. Ah, j'aurais pu mettre le but, là. En vrai, je pense peut-être qu'en résolution normale, je le remise. Oh, putain. Oh, je viens de l'upper, ça. Terrible. Bon, on va essayer de gagner une game. Bon, par contre, je vais désactiver le chat vocal. Mais, voilà. On va essayer de gagner une game comme ça. Et je pense qu'on pourra dire que si je gagne une game, le défi sera accompli. C'est plus dur. C'est plus dur, mais ça va, en vrai, ça va. Ok, je suis avec le français. C'est bon, je suis avec le français, donc, pourquoi pas gagner une game. Allez. Ah, du coup, vous n'avez pas eu beaucoup d'images de la game précédente, parce que c'est quand même ignoble à regarder. Mais, putain, j'oublie toujours. Je suis vraiment trop en bouffant. Ah, ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Nice, pas mal. Je ne sais pas si c'est dedans. Est-ce que c'est dedans ? C'est dedans. Ok, ok, pas mal. Bien joué. Ok, là, c'est contré. Let's go. 2-0 pour le moment. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'aimerais quand même tenter une game d'un vessant tout à l'heure, mais... Vous savez quoi ? Je vais peut-être même demander à mon teammate s'il veut un vessant. Je vais peut-être demander à mon teammate s'il veut un vessant. Je pense que si je lui explique que c'est pour la vidéo et que ce n'est pas juste qu'il y a la plus grosse... Attendez, je vais lui dire. Mec, je suis en vidéo. Tu veux un vessant ? T'es un bête de mate en 1700 quand même. Merci beaucoup. Même si j'ai fait une game avec lui, on a perdu. Ah, c'est très dur d'évaluer les distances. C'est vraiment très dur. Et c'est très dur au chie. Ah non, celle-là, par exemple, je me suis fait... Mais déglinguer, je n'avais aucun moyen de voir si c'était réalisable. Pour moi d'y aller. Est-ce que je peux mettre l'angle ? Non, c'est trop dur. Il va me prendre pour un gros loser. Il va vraiment me prendre pour le premier des losers, mon mate. Putain. Eh, let's go, c'est gagné. Alors, est-ce que, mon mate, tu veux ? Ok, bah let's go. On va faire une game d'un vessant. On va voir si je peux gagner. Est-ce que je lui dis tout... Non, je ne vais pas lui dire tout de suite que je suis en... Que je suis en 480p. Je ne vais pas lui dire tout de suite. Ok, je vais donner un petit... Un petit indice de... Je ne lui ai pas dit que j'avais une contrainte non plus. Bah, c'est quand même... Ce que j'ai dit, c'est un peu plus ou moins une contrainte. Mais il a compris que c'est une contrainte, du moins. Et je ne voulais pas lui dire que c'est une contrainte directement. Ok, d'accord. D'accord, ok. D'accord, ok. Le mec me fait des doubles resets. Mais, 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 mais... Regardez ce qui marche. Regardez ce qui marche. Oh, putain, mais je n'arrive pas du tout à comprendre les distances. Vais-je gagner un abonné ? Donc, c'est un abonné, très clairement. Il m'a demandé de signer son profil. Je vais lui dire... Pour lui mettre un petit peu de pression, je vais lui dire si tu perds, c'est vraiment la honte. Voilà. C'est vraiment la honte. Voilà, je le mets bien, je le mets bien. Bah, merde. Non. Oh, putain, je l'ai outspeedé. Je pensais tellement pas l'avoir en premier, cette balle-là. J'ai une petite blague à faire. J'aime bien qu'on compare les différentes PO. Du coup, voici ce que ça donne sur mon écran. Voici ce que ça donne sur le vôtre. Le mien. Le vôtre. Le mien. Le vôtre. Le mien. Le vôtre. Non, ça, je ne peux pas le comprendre. Ça, je ne peux pas le comprendre. Ça, vous voyez, alors là, ça allait trop vite. Ça allait d'une vitesse. Un truc fou, c'est que j'ai tellement l'impression que la balle est beaucoup moins haute que ce qu'elle ne l'est, vraiment. OK. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Non, je ne peux pas l'avoir. Ravis d'un dommage. Merde. Je vais vraiment très hard vu que c'est Gaspo qui joue. Non, ce n'est pas Gaspo. Ah là là, quelle contrainte que ce soit Gaspo qui prenne la manette. Vous ne voyez peut-être pas ce qui est écrit. Mais j'ai trash Gaspo. Non, je lui ai dit que c'était le meilleur mate au monde. J'ai dit que c'était le meilleur mate au monde. Gaspo, tu es le meilleur joueur au monde. On en avait un. Mais putain, je lui en l'argue. Ah non. Mais putain, quoi ? Elle est dedans. Pour moi, j'étais mid-cage là. Pour moi, j'étais mid-cage. Vraiment, j'étais au milieu des cages. J'étais où en vrai ? Oh là là, j'étais tout à gauche. Ok, pour moi, j'étais vraiment mid-cage. Et vous savez quoi ? Si je le gagne, je vais lui dire que j'ai joué... Oh merde, putain. J'ai joué avec une guitare. Je vais lui dire ça. Par contre, il faut que je gagne. Et du coup, il va se rendre compte de la supercherie qu'à la fin. Ah ouais, ça peut être marrant. Eh, ça peut être marrant. Je vais lui faire croire s'il perd. Déjà, il faut que je gagne. Mais j'ai joué avec une guitare. Ouah, une main. Ah ouais. Non, salope. Oh, il m'a bump. Ah là, salope. On se rend pas compte à quel point c'est compliqué, par contre. Vraiment. Allez. Ça, il fait d'une chaleur. Mais à mourir, à mourir. Oh. Let's go. Allez, 5-3. On va aller la chercher, cette win. En 4 tiers. 480p. Let's go. Oh, let's go. Allez, 5-4. Oui, 1 minute 44. Et si je perds... Est-ce que je transpire ? Je transpire même pas dessous les bras. Wow. Ah, putain. Pourtant, je suis du corps. J'allais dire du cul, mais de partout. Ah, je suis de partout partout. Non, but de kick-off. Non, mais les gens qui mettent des buts de kick-off. Dites-il après avoir en a mis 3. Non, mais game kick-off. Sans les kick-off, je le bats. Ça vous rappelle les souvenirs, ça. Non. Oh. Allez. Let's go. Oh, 5-6. Je viens de m'énerver la glotte. Pas du tout la glotte. Non, mais quoi ? Quoi ? Comment j'ai pas... Oui, let's go ! Comment je l'ai pas bombe juste avant ? Là. Boum ! Pouh ! Même derrière. Alors là, c'est incroyable. Comment je l'ai pas bombe, what the fuck ? Bon, il y a évidemment Jean-Mich-Mich qui va me dire « Non, mais des fait, t'es de mauvaise foi. T'es de vrai que t'allais pas le bombe. » Mais en vrai, putain, non, j'aurais dû le bombe, là. Oh ! Attendez. Ok. Non ! Mais non ! Mais sérieux ! Mais pourquoi ? Pourquoi le monde est si cruel ? Je pensais tellement pas qu'il allait la voir. Il a assez bien recovery derrière. Bien joué ! Je sais pas où est la balle. Je comprends pas. Non ! Mon rêve s'anéantit ! Je comprenais pas. En fait, j'ai du mal à savoir où est le mur, en fait. Parce que là, si cette balle était collée au mur, je serais parti prendre le... Le boost. Attendez. Je... Oh ! Let's go ! Je serais parti prendre le boost si cette balle était collée au mur. Sauf que là, elle ne l'était pas. Et du coup, j'ai cru, j'ai cru, les mecs. J'ai cru, c'est vrai que je vous dise. Oh ! Attendez. Non, non, mais là, c'est impossible. C'est bon. Patate ! Ça ! Dommage ! Je vais lui dire quoi ? Guitares ou mains ? Guitares ou mains ? Guitares ou mains ? Guitares ou mains ? Ouais, j'étais avec une guitare. À quatre touches. À quatre touches. Non. Ah oui ! Il va me croire. Donc, j'ai failli me faire afficher. Je peux me permettre. Attends, mais tu joues grave bien. Ouais, j'ai déjà fait de la guitare. Je t'ai pas en foutre à l'air, mais quand même. Il va y croire ou pas ? Jusqu'où il va y croire ? Guitariste, ça se dit ? À deux fois. Tout le monde va t'applaudir. Si, si. C'est une onde. Oh, je vais le faire culpabiliser. GG. Eh ben, mesdames et messieurs, le 1v1, conclusion. C'est beaucoup plus compliqué que le 2v2. De toute façon, quand tu joues avec une contrainte, quand c'est du 2v2, ça va. Ça va parce que t'as ton mate, etc. Tu peux faire des mauvaises touches, etc. Mais le 1v1, le 1v1, tout est décuplé par 5 et par 10 parce que c'est le 1v5 qui le veut, en fait. La moindre mauvaise touche va te faire louper l'action et te prendre un but directement. Donc, forcément, le 1v5, tout est décuplé. Donc, à la moindre contrainte, en 2v2, ça aura pas l'air si compliqué. Mais en 1v1, par contre, là, tu vas en chier. Mais, en tout cas, mesdames et messieurs, c'était beaucoup plus jouable. Et on va voir. On va retrouver le 1080p. On va retrouver le 1080p. Oh là 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 ! Le 1080p ! Oui, mesdames et messieurs, the way everyone's playing, comme on dit, en anglais. Et en tout cas, mesdames et messieurs, et pourquoi pas, d'ailleurs, jouer avec une guitare ? Je pense que ça devrait être chaud à setup. Mais pourquoi pas jouer avec une guitare ? Ça peut être marrant. En ce moment, c'est un petit peu la phase où on teste des choses bizarres. bizarres, on va pas se cacher. Mais il y a de grosses vidéos qui arrivent, de très très grosses vidéos. Voilà, voilà, pour tout vous dire. En ce moment, c'est un peu compliqué. On va faire une petite storytelling de 2-3 secondes. Enfin, une petite histoire de 2-3 secondes. En gros, en ce moment, on a beaucoup de projets, et à la fois peu de projets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent, qui sont plus ou moins similaires. C'est qu'en ce moment, on est à la recherche d'un local. Et il y a pas mal de choses qui se passent. En plus, que ce soit dans ma vie, ou simplement dans l'entreprise, quoi. Dans l'entreprise, etc. Du coup, voilà, c'est normal si le rythme de vidéos a réduit. C'est normal s'il y a beaucoup de concepts un peu moins poussés qu'il y en avait avant. Mais ça va revenir, mesdames et messieurs. Vous ne s'en faites pas. Ça va revenir d'ici un mois, je pense. Donc voilà, bref. Petite histoire de 2-3 secondes pour vous raconter ce qui se passe sur la chaîne. En tout cas, j'adore toujours faire des vidéos. J'aime pas trop jouer quand il fait aussi chaud. Mais en tout cas, j'adore faire des vidéos. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que je meure. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un peu de jeu. Ça fait extrêmement plaisir de vous abonner pour quitter la chaîne. Des bisous. Ciao !